Premièrement, j'aimerais que nous puissions prier en faveur de l'homme de Dieu, l'apôtre Marcelo Tunassi, qui depuis cette semaine a perdu son épouse. Maintenant, des fausses rumeurs venues de l'enfer sont en train de se répandre de plus en plus, qu'il aurait tué sa femme, qu'il aurait sacrifié sa femme, qu'il aurait fait... Ça, ce sont des choses que le diable commence à susciter dans le but d'affecter l'église. Je vois quelque chose de pas bien. J'ai vu comme dans les réseaux sociaux un scandale qui touche un membre du gouvernement. Et ça pousse à ce que la personne puisse être obligée de démissionner, de démissionner. Mais le Seigneur me dit, il ne voit pas que c'est un plan de l'ennemi de pouvoir déstabiliser ce gouvernement, de pouvoir jeter comme un discrédit sur ce gouvernement. J'aimerais qu'on fasse deux choses alors que nous sommes débuts. Premièrement, j'aimerais que nous puissions prier en faveur de l'homme de Dieu, l'apôtre Marcelo Tunassi, qui depuis cette semaine a perdu son épouse. Actuellement, il y a les deuils, il y a des cultes qui se font, il y a des prédications, des exhortations. Mais croyez-moi, dans ce genre de situation, le deuil, ce n'est pas maintenant. Le deuil, c'est après le deuil. Quand tout le monde sera parti, c'est là qu'il rentrera chez lui à la maison et qu'il réalisera que sa femme n'est plus là. Mes frères et soeurs, ces moments-là, qui que tu sois, ce sont des moments les plus difficiles. Maintenant là, il doit être fort, c'est filmé, il ne peut pas se montrer faible peut-être. Et ainsi de suite, il est là dans les cultes tous les jours, dans les recueillements. Mais après tous ces événements ici, il sera seul face à cette réalité. Nous voulons juste prier en avance pour dire, Seigneur, après que tout le monde sera parti, soutiens ton serviteur. Alléluia, Alléluia. Vous savez, Maman Olangui, quand elle a perdu son mari, après quelques temps, elle n'a pas su supporter cette absence-là. Et ça l'a emporté. Parce que quand vous êtes fusionnel, vous êtes un couple fusionnel avec votre épouse ou avec votre époux, vous ne pouvez pas imaginer cette perte-là. Alléluia. J'ai senti depuis ce matin, à ce que l'église JLC puisse s'unir en prière et intercéder en faveur de son serviteur. Nous allons prier que Dieu les fortifie, que Dieu soit sa consolation, que cette épreuve ne les déstabilise pas, qu'il ne tombe pas dans la dépression, mais surtout que tout ce que le diable est en train de vouloir manigancer contre l'église de la compassion puisse échouer. Alléluia. Maintenant, des fausses rumeurs venues de l'enfer sont en train de se répandre de plus en plus, qu'il aurait tué sa femme, qu'il aurait sacrifié sa femme, qu'il aurait fait ses fils. Et ça, ce sont des choses que le diable commence à susciter dans le but d'affecter l'église. Mais nous sommes l'église et nous allons soutenir cet homme de Dieu et son église. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Que le Seigneur fortifie son serviteur, que le Seigneur soutienne son serviteur, que le Seigneur soutienne l'église de la compassion, que les flèches de l'enfer ne puissent pas prévaloir, ne puissent pas les toucher, ni lui, ni ses enfants, ni même la congrégation et la communauté qu'ils dirigent. Au nom de Jésus-Christ, toute tentative du diable de pouvoir toucher l'âme de son serviteur, toute tentative de l'ennemi de pouvoir le plonger dans la dépression, que cela échoue au nom de Jésus, que cela échoue au nom de Jésus, que cela échoue au nom de Jésus. Seigneur, protège ton serviteur. Lève ta main droite. Seigneur, je joins ma voix à celles de tous ceux de la JLC qui sont avec moi et qui me suivent en ligne. Je joins ma voix à toutes les prières qui sont faites en faveur de ton serviteur, l'apôtre Marcelo. Je joins ma voix, Seigneur Dieu, à toutes ces prières qui sont faites, qui sont vues ou qui ne sont pas vues. Et je prie, Seigneur, soit la force de ton serviteur, soit sa consolation. Quand tout le monde sera parti et que le corps aura été placé sous terre, Seigneur, s'il te plaît, que ton serviteur soit consolé, qu'il soit fortifié, qu'il ne tombe pas dans la dépression, que son cœur ne se trouble pas. Donne-lui une paix que seul toi tu es capable de donner. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fortifie-le pour traverser, oh Dieu, et être un appui pour ses enfants qui sont restés avec lui. Nous te prions, Seigneur Dieu, qu'il traverse cette épreuve avec toi et qu'il y ait un après-ce moment, Seigneur. Qu'il te plaise, oh Dieu, de le restaurer, de restaurer son âme, de le fortifier et qu'il soit encore plus fort que jamais. Qu'il continue à être ce vase que tu utilises pour le corps de Christ. Nous prions pour l'Église, la compassion. Seigneur Dieu, que cette épreuve soit un canal d'unification de la communauté. Que toutes les tentatives de l'ennemi échouent, Seigneur. Que toutes les fausses accusations, les voies de l'enfer qui vont se lever pour apporter des fausses accusations. Que ces voies se taisent au nom de Jésus. Que ces voies se taisent au nom de Jésus. Que ces voies se taisent au nom de Jésus. Glorifie ton nom dans cette communauté. Glorifie ton nom dans la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, lève tes deux mains vers le ciel. Je décrète et je déclare. Tu es protégé. J'ai dit tu es protégé. Amen. Je vois quelque chose de pas bien. J'ai vu comme dans les réseaux sociaux un scandale qui touche un membre du gouvernement. Et ça pousse à ce que la personne puisse être obligée de resign, de démissionner. Mais le Seigneur me dit, il ne voit pas que c'est un plan de l'ennemi de pouvoir déstabiliser ses gouvernements. De pouvoir jeter comme un discrédit sur ses gouvernements. Je prie afin que ce que le diable prévoit pour discréditer ou jeter le discrédit sur ses gouvernements que cela échoue au nom de Jésus. Je vois comme des marches commencent à s'organiser. Mais ce sont des marches un peu comme d'une certaine catégorie des personnes se dire minoritaires. Et ils commencent à faire des marches. Et je vois ces marches commencer à être relayées. Relayées même dans les chaînes internationales. Et tout ça, je vois ça sur TV5, sur France 24 et ainsi de suite. Et on veut au fait peindre la nation congolaise comme un état qui persécute une certaine communauté, qui persécute un certain groupe de personnes. C'est aussi ça un autre plan dans le but de faire en sorte que les partenaires fiables de la République se retournent contre le pays. Je viens faire tomber ces plans au nom de Jésus. Je viens faire tomber ces plans au nom de Jésus. Lève encore ta main, déclare avec moi, Christ vit en moi. Il est plus fort, Christ est avec moi. Christ est à ma gauche. Christ est à ma droite. Christ est devant moi. Christ est derrière moi. Christ est au-dessus de moi. Christ est en dessous de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors que je quitte ces lieux, je sors pour manifester la vie de Christ. Dans tout ce que je fais et dans tout mon environnement.